Salut salut on se retrouve pour un petit make up de fête rouge vert et doré qui sont les couleurs typiques de noël donc ben écoutez je pense qu'on va attaquer tout de suite j'ai déjà fait mon teint je vous laisse comme d'habitude tous les produits en barre d'infos et ben on attaque donc je vais commencer avec un zoeva 231 comme d'habitude et je vais prendre la alexis stone voilà donc je vais prendre la teinte verte qui est en troisième position je vais essayer de vous montrer parce que j'ai pas beaucoup de classe donc la troisième ici que je vais appliquer en creux de paupières alors j'ai pas de traces cacard basse il est je vais l'étirer parce qu'aujourd'hui on va faire un clic criss ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc on va ré intensifier un peu après la couleur on va déjà commencer à estomper un petit peu le bord ensuite avec un pinceau un peu plus estompeur donc je suis un chez elsa make up je vais prendre la teinte verte toujours mais la première ici au dessus pour bien dégrader ça fera une jolie petite couleur un peu plus claire de transition après il n'y a pas une énorme différence entre les nuances mais voilà et comme toujours un petit coup d'estompeur propre pour bien 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 foutu le bord avec le fard beige que j'ai mis en paupières mobiles enfin sous mon arcade sourcilière donc c'est toujours celui de la new new comme d'habitude ensuite je prends la teinte seul boule un petit peu plus petit donc cela c'est un cheval de marque et je prends la teinte noire qui est juste ici alors j'en prends vraiment un tout petit peu un petit peu et là je le mets un peu plus dans le creux mais vraiment juste à l'extérieur du côté du coin externe juste pour intensifier un tout petit peu creux que ça fasse un vert très 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 foncé je vais en rajouter quand même un chouïa j'ai juste posé mon pinceau une fois dedans et une fois sur ma paupière il est assez pigmenté ce noir et je fais pareil avec le vert le plus foncé pour repasser dessus pour que ça reste quand même dans les teintes vert que ça fasse un peu un vert vraiment très foncé ou un noir un peu vert comme vous préférez et avec mon premier pinceau gestons de nouveau le bord j'ai l'impression que ça m'a fait une tâche mais c'est la base cette base paix louis dont j'aime vraiment pas donc une fois que notre oeil est fait je prends ma base paix louis avec un pinceau de printures de chez action et je vais faire mon que cruis donc j'en prélevé un peu sur le dos de ma main vous pouvez faire avec votre antiserne une autre base ou une base blanche si vous avez si vous êtes plus à l'aise c'est la partie la plus déliquette mais ensuite je trace montrer pour le code cruis donc j'ai blindé comme si l'extérieur il peine toujours un peu la base parce que sinon elle elle file direct dans les fils et c'est pas beau c'est dégueulasse donc je vais prendre des pigments comme ça de chez essence qui n'existe plus c'est les studio 54 les pigments essence n'existe plus du tout c'est n'importe lequel c'est là c'est des pigments c'est des paillettes dorées elles sont juste trop belles c'est juste mal je vais prendre un petit pinceau plat donc là c'est un chez sigma il est assez précis mais je vais l'humidifier tout là avec un fixateur alors donc je prends suite chez révolution donc je vais déjà prélever du pigment on tapote bien l'excédent pour pas en foutre partout et je l'applique sur ma paupière bas sur toute la forme que je viens de faire à la base oui avec la base alors ici ça accroche mieux que sur la paupière alors que j'ai moins de base donc là j'en prélève bien avec la tranche du pinceau j'appuie bien je tapote et je presse ici sur le bord pour qu'il soit bien nette les palettes sont vraiment très belles de ces femmes disaient pas si vous les voyez donc on recommence avec le fixateur il est comme ce fixateur à ses chiens là on prélève de la matière qu'on a plus bien d'amener le pinceau et je referai un coup par dessus pour essayer d'intensifier un peu un petit peu ma paupière mobile quoi vous pouvez tout simplement aussi appliquer des des paillettes alors on va passer aux bras de cils inférieurs donc je reprends la palette alexis stone je prends un petit pinceau carré comme ça toujours le chez les hommes et le cup et je prends le rouge ici le deuxième et je vais donc faire mon ras de cils inférieur donc je me sers des petits pinceaux carré comme ça pour aller bien au ras de cils et déposer bien de la matière et ensuite j'en prends un pour ou estomper et là je vais prendre le petit comme ça de chez les techniques je reprends un petit peu de matière dessus il ya le toile et je froute le bord quand on estompé il vient vers un rose donc pour avoir un autre rouge je prends la tamix toujours de chez la version et je vais prendre le rouge qui est juste ici d'ailleurs j'aurais pu faire ce make up avec cette palette aussi et je recommence pour la voir un plus rouge parce que là il a viré vers le rose et ça me plaît pas et celui ci je sais qui reste au rouge voilà un petit peu mieux alors ensuite pour mon coin interne déjà pour commencer je vais prendre la teinte dans la petite palette alexis là celle de topper je vais prendre la dernière teinte qui est ici qui est un jaune doré avec un petit pinceau boule de chez essence pour mettre dans mon coin interne je vais mettre mon crayon noir donc là c'est le tatoo liner c'est premier que je suis tombé dessus en que supérieur et inférieur je vais faire un petit trait de liner noir comme d'habitude avec le liquid ink de chez essence voilà alors il manque vraiment quelque chose entre les deux là entre le vert et le doré mais je sais pas quoi mettre j'ai peur que du liner blanc ça fasse de trop et le liner noir comme ça ça n'ira pas non plus je vais prendre comme d'ailleurs non on verra je prends le space pendant de chez souvent du petit que je vais humidifier et prendre qu'un tas sur l'aise alors je prends un petit pinceau liner donc motion qui vient de je commence sur un site chinois c'était oui je crois alors je vais faire un trait de liner blanc en que de cuis jusqu'à à peu près la fin de le début du du début de la fin voilà et devinez quoi c'est le retour des petits points voilà moi ça va c'est pas trop même donc voilà j'ai mis une couche de mascara et je vais mettre des fossiles oui c'est les fêtes je me lâche donc je vais mettre switcher qui coulent aussi ensuite la collection limitée c'est un de ce film je vais prendre c'était fossile que j'avais trouvé chez action nous sommes ouais ils ont l'air pas mal après il ya une franche mort mais comme j'ai fait un gros laineur ça va je vais prendre cela avec la colle du haut que j'ai toujours pas utilisé j'envoie chaque fois partout ça m'énerve je suis pas experte là dedans donc je vous ferai pas un tuto donc pendant que la colle des fossiles sèche je vais prendre des strass rouge ici donc c'est un petit carousel comme ça et je vais prendre ma petite colle à fossiles de chez catrice je préférais la essence que la catrice mais bon celle ci elle est un petit truc applicateur donc je vais en mettre un ici un ici pour commencer donc elle est un peu bleuté et quand elle sèche elle deviendra complètement transparente la essence était verte et devenait transparente j'ai l'impression que la essence elle tenait un peu mieux il n'est pas super bien centré sur la tant pis maintenant qu'il tient je vais te laisser là est ce que j'en rajoute un ici oui on fait pareil de l'autre côté et puis mascara sur les cils du bas donc me mettre le catrice la même donne comme d'habitude en essayant de pas m'arracher les strass donc finalement j'ai rajouté un dernier petit strass ici et sur mes lèvres j'ai mis le soir de chez mac et l'angle qui est mon combo préféré pour les lèvres j'adore moi donc j'espère que ce make up de fête vous plaît n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire sinon pour les get ready with me du jour donc pour mon réveillon du 24 et 25 parce que je refais un réveillon de 25 et du 31 vous aurez les vidéos ben dès en fait dès que j'aurai fini de les filmer de les monter et les publier voilà donc ça sera pas 18 heures parce que ça fait un peu tard je vais essayer de vous les poster au plus tard à 16 heures comme ça si vous voulez vous maquiller en même temps ben vous pourrez le faire j'espère pouvoir vous les poster vers 14 15 heures après je peux pas préparer à 9 heures du matin non plus parce que sinon mon teint va être dégueulasse mes yeux ça va avoir bavé tout mon rouge à lèvres il n'aura plus mais je vais essayer de me préparer assez tôt pour ce qui est des tenues parce que forcément je vais attendre de m'habiller à la dernière minute puisque je vais m'habiller en noir du coup mes chiens perdent leurs poils mon chat aussi donc on va éviter d'ailleurs il y en a un qui passe là devant on va éviter de mettre du noir juste avant ça trop tôt sur la journée donc je m'habillerai vraiment à la dernière minute mais je vous posterai mon look sur instagram je le mettrai à la une comme ça vous pourrez le voir même plusieurs jours après en sachant que je pense que je m'habillerai à peu près pareil les trois réveillants voilà je pense que je mettrai la même tenue parce que j'ai pas acheté une tenue pour la porter une fois donc on verra bien et ben voilà ça conclut donc cette vidéo j'espère donc qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait tellement plaisir de voir des petits pouces bleus et encore plus quand vous abonnez voilà donc n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos parce que vous avez les liens des deux vidéos des deux concours qui durent jusqu'au 5 janvier ou 6 janvier 5 janvier je crois ouais il me semble que c'est jusqu'au 5 janvier à minuit donc n'hésitez pas à aller participer et en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous oh 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 oh